Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancy Gisèle en super forme. Je me suis super bien reposée. J'ai suivi vos conseils avec le thym, le miel, le lécho. Un grand, grand, grand merci à vous tous. Et c'est très gentil, tous vos messages m'ont vraiment fait très, très, très plaisir. Allez, on part, on commence la journée et la semaine avec les énergies pour la semaine. N'hésitez pas à venir laisser des commentaires si vous voulez un tirage sur tel ou tel sujet. Bien sûr, dans la limite du possible, pas des choses farfelues, bien sûr. Alors, voilà, on va commencer le tirage de la semaine du 10 au 17. Et on a déjà deux cartes qui sont tombées. On a la carte du 6 d'Atamé. Et il m'en faut 5. Et le diable. Le diable qui nous parle de tentation, de sexualité ou d'argent. Alors, on a la roue de la fortune aussi. Fin d'un cycle et début d'autre chose. Pour mercredi. Alors, encore deux cartes. On a l'as d'Atamé qui nous parle des décisions à prendre pour jeudi. Bon, elles sont tombées retournées. Donc, je les laisse retourner. Voilà. Alors, on commence cette semaine avec ce lundi 10 avec des choix difficiles à faire. Parce que c'est l'Atamé, donc. Et on nous parle aussi de vouloir retrouver la joie de vivre. Bon, moi, ça va. Maintenant, je suis en super forme. Je me suis énormément reposée. Bon, il y en a deux qui sont tombées. Donc, on les garde. Ça nous annonce la couleur pour le week-end. Et on a la carte de la justice en dos de deck. Ainsi que le 4 de calice qui nous parle de réunion et d'insatisfaction, de passion sans lendemain aussi. Donc, allez. Pour ce lundi, on a... Allez, je vais les mettre là. Hop, celle-ci. Alors, apparemment, pour samedi, ça serait de tenir bon et d'être patient. Donc, 2, 4, 5. Voilà. Allez, on va prendre les autres aussi pour avoir une idée de la semaine. Je vais le faire après. On va prendre l'oracle des médiums. Bon, là, j'ai utilisé le tarot de la magie verte. Mon plus vieux tarot. Alors, lundi, santé. Faire des choix difficiles. On nous annonce de faire des efforts pour retrouver la joie et la santé. C'est un peu mon cas. Mais aujourd'hui, ça va. Moi, je suis en super forme. Alors, tentation pour une femme pour ce mardi. Bon, je vais tous les sortir peut-être. Et je vais... Je ferai un résumé après. Pour mercredi. Pour mercredi, nous avons la carte de la toxicité. Mettre fin à un cycle toxique. Ah, mais on avait les aides pour jeudi. Décision à prendre, mais on a des aides. On a du monde autour de nous pour nous aider à prendre cette décision. Bon, il est bien évident que ça ne parlera pas à tout le monde. Vous n'aurez qu'à vérifier jour par jour. Alors, pour vendredi, on a le 5 de calice pour vendredi où on nous parle de signatures aussi qui mettraient fin à des situations difficiles. Mettre fin officiellement à un mariage, des fiançailles. On est perturbé, en tout cas, pour ce vendredi. On est perturbé. Vendredi 15. Alors, hop, on en a deux qui ont failli se retourner avec le soleil. Ok, on a des mauvaises nouvelles au niveau sentimental, apparemment. Et en deux déc, on a bien la fin de quelque chose. Et on nous dit que vous allez avoir de la force et vous aurez les solutions. Et ensuite, on a la carte de la protection. Moi, je l'ai vignée à l'envers. Et agrandissement de la famille. Je vais les remettre comme ça. Hop, ça. Allez, nous allons prendre aussi la triade. Alors, semaine du 10 au 17 mai 2021. Ça, l'alerte est tombée comme ça. Hop. Mettre fin à une situation. Et là, aux erreurs toxiques mercredi. Et on en a deux. Ben, voilà. Alors, nécessité de prendre une décision. Et là, on a des doutes par rapport à des nouvelles qui nous arrivent, mais qui sont désagréables. Là, on a la carte du malheur qui nous parle de graves difficultés. Mais on nous parle de tierces personnes pour venir nous aider. Et ensuite, on a la carte de l'amour et des bonnes énergies et de l'abondance. Waouh, ça va. Le week-end s'annonce bien. OK. Pour ce lundi. Après, je ferai pour le sentimental. Alors, pour ce lundi, nous avons la carte du 6 d'Atame qui nous parle d'efforts à fournir pour retrouver la joie. Et choix difficile à faire. Donc, avec la carte ici, on essaye de quitter un endroit désertique pour retourner vers un endroit verdroyant. On nous parle de santé et de protection. Donc, c'est y est, c'est fait. En tout cas, pour moi, c'est fait. Je suis sortie de cette semaine, la semaine dernière, qui était difficile pour moi et très épuisante. Tout effort était difficile à faire. Et j'ai beaucoup dormi. Alors, mardi, nous avons tentation, difficulté, tentation au niveau sexuel ou financier. Ici, on nous parle d'une femme. Et on nous dit qu'elle met fin à quelque chose. On tirera d'autres cartes après au niveau sentimental parce que ça tombe, ça concerne le sentimental. Alors, pour mercredi, nous avons la route de la fortune qui nous parle de fin de cycle et de début d'autre chose. Mais ici, on nous précise fin de cycle toxique apparemment pour une femme. Et on nous parle de, d'erreur. Pour jeudi, nous avons la carte de la décision à prendre avec l'as d'attamé. Bon, la décision à prendre parce que c'est dans le mental. Donc, on réfléchit énormément à ce qu'on doit faire. C'est une décision importante à faire, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez des aides et on vous dit que c'est nécessaire de vous entourer pour prendre cette décision. Et apparemment, cette décision concerne des signatures officielles concernant la clôture de fiançailles, mettre fin à une situation sentimentale puisqu'on a le 5 de Calice, vie commune, signature officielle en tout cas pour mettre fin à cette situation. Et on vous dit que c'est des mauvaises nouvelles et on vous dit que vous êtes encore dans le doute. Voilà, en gros, ce que ça nous dit. Maintenant, nous allons voir au niveau sentimental. Je ne vais pas prendre celui-là. C'est celui de l'amour. Mais, 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 mais. Je ne l'aime pas des masses. Je ne trouve pas que les mots sont tellement bien. Celui-là non plus, je ne veux pas le prendre. Je suis difficile aujourd'hui pour mes jeux. Allez, on va prendre l'autre. C'est le, l'oracle Osiris. C'est celui qu'on trouve dans les revues d'horoscope. Allez, on va voir. Au niveau sentimental, pour lundi, on nous parle de sagesse, de soutien et d'aide. Pour mardi, vu qu'on doit mettre fin à cette situation, à cette tentation. Au niveau financier, moi, je dirais plus au niveau sentimental et sexuel. On nous parle d'incertitude, de discrétion et de secret. Donc, peut-être pour ceux qui sont en triangulaire ou qui ont des tendances à, qui ont besoin peut-être d'aller se rassurer ailleurs. Alors, ici, on nous parle de fin de cycle toxique et on nous dit que c'était une erreur. On nous annonce des nouvelles et des vérités qui arrivent. Au niveau sentimental, en tout cas. Quoi qu'il en soit, mercredi, il y a un cycle qui se termine et qui apparemment était toxique pour certaines personnes. Alors, pour jeudi, quels sont les messages à faire passer avec l'oracle d'Osiris? Alors, décision importante à prendre. On n'est pas seul. On nous parle de nécessité et de destin, de karma. Décision qui changera votre karma. Et pour vendredi, mettre fin officiellement à une relation au niveau sentimental, apparemment, c'est quelque chose de, des nouvelles qui, vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous pousser à aller dans ce sens. On vous dit que vous avez encore des doutes et que vous avez votre intuition qui se réveille et qui vous dit, attention, es-tu sûr de prendre cette décision? Et en doutes, dès qu'on a de nouveau la carte de la justice qui nous parle de rigueur et de loi. Et vous avez la clé, c'est la clé, le dénouvement et le renouveau qui arrivent. Et l'attachement, vous allez bien vous ancrer. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Mais décidément, je mets tous mes yeux à l'envers aujourd'hui. Allez, semaine du 10 au 17. J'avais un cheveu dans la bouche. Allez, semaine du 10 au 17 mai 2021. Quels sont les nouvelles, quels sont les messages à faire passer au niveau sentimental pour lundi 10? On nous parle de soutien et d'aide, de protection au niveau de la santé et d'efforts à fournir pour retrouver la joie pour ce lundi 10. Allez, en amour, quels sont les messages à faire passer? On nous parle d'argent. Une bonne santé au niveau économique apparemment pour certains. Et qui va redonner vigueur, protection et sagesse. Pour mardi, tentation au niveau sexuel, mettre fin à une situation, mettre fin au secret ou mettre fin à cette relation. Ici, pour vendredi, vous allez prendre la décision. Parce que c'est une relation qui apparemment vous empoisonne. Alors, il y en a trois qui sont tombées. On va faire ça, ça et ça. Et je vais... Encore une. Waouh! On en a plusieurs, mais c'est celle-là qui était retournée. Alors, ici, on nous parle bien de séparation et on vous dit que vous allez trouver un compromis. Bien sûr, ça ne parlera pas. Ce n'est pas tout le monde qui va se séparer. Donc, ne partez pas sur le fait que vous allez absolument vous séparer. Ça ne parlera qu'à certaines personnes. Et là, on a la carte de l'étranger et du repli sur soi par rapport aux invitations. Et on nous parle de retour d'un ex ou d'une situation du passé qui va durer dans le temps. Voilà, qui va durer quelque temps. Il y a une ouverture à cette situation. Donc, prenez votre mal en patience. Alors, pour lundi, on nous parle d'argent. On nous parle de protection à ce niveau de se débarrasser de ce secret ou d'officialiser ou de mettre fin à cette relation. Pour mercredi, on nous parle d'erreur, de fin de situation toxique. On nous dit des nouvelles par rapport aux vérités qui vont arriver et qui vont vous permettre de retrouver le moral. Jeudi, décision importante à prendre par rapport à cette situation ou à nous au niveau financier et au niveau du travail. Pour ceux qui sont dans cette situation, on vous parle de nécessité de prendre cette décision, mais vous n'êtes pas seul. On vous parle de karma et de destinée et on vous dit de mettre de la distance ou alors de prendre de la distance par rapport à une situation. Voilà la décision à prendre. Pour vendredi, alors, officialisation de clôture de relations sentimentales. Des mauvaises nouvelles qui vont vous mettre dans le doute. On vous parle d'intuition et d'hypocrisie, attention. Et on vous parle de changement positif après avoir pris cette décision. Celle-là qui a été mélangée à l'autre jeu, c'est la carte de la science, de l'intelligence, de la réflexion et de la science. Je pense qu'on va prendre la situation. Ici, je vous avais parlé de la séparation. Et on va voir avec la carte, les cartes divinatoires des sorcières qui ressemblent un peu au jeu d'Ethela. Elle donne, quoi que, comme elle tombe, elle donne des informations des deux côtés. Voilà, allez, pour cela, Didi, quels sont les messages à faire passer pour les amis qui regardent cette chaîne et cette vidéo ? Donc, on en a trois. Allez, hop, une, deux, trois. Allez, encore deux. Pour jeudi et vendredi, s'il vous plaît, quels sont les messages à faire passer ? Et après, je m'arrête. Comme ça, on a une présence. Alors, ce lundi 10, on vous dit de faire des choix difficiles pour retrouver la joie et la santé, puisqu'on a la carte de la santé. On nous parle de protection, on nous parle de sagesse au niveau de l'argent, du soutien et des aides. Alors, encore deux, jeudi et vendredi. Elles sont difficiles à mélanger. N'hésitez pas à venir mettre des commentaires si vous voulez des tirages. Je suis en super forme maintenant, donc je suis à votre disposition. Je devrais faire les tirages pour les signes astrologiques pour la fin du mois de mai. Donc, je commencerai demain ou après-demain. Donc, aujourd'hui, je peux faire les tirages que vous avez besoin. Concernant Francine, j'ai essayé de vous joindre. J'avais deux Francines. Toutes les deux m'ont envoyé leur numéro de téléphone que j'ai essayé de joindre sur WhatsApp, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, voilà, j'ai jeté tous les prénoms qu'on avait découpés. J'espère que vous allez revenir me faire un petit coucou et qu'on prenne rendez-vous. Je vous ai dit, je vous prenais toutes les deux que je ne faisais pas. Je ne pourrais pas choisir entre vous deux. Donc, je ferai pour les deux Francines, mais je répondrai à deux questions. Donc, réfléchissez aux questions que vous voulez poser et je vous appellerai et on fera ça par WhatsApp. Allez, ne vous inquiétez pas, je vous attends jusqu'à la fin du mois de mai. Allez, jeudi et vendredi, quels sont les messages à faire passer pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Jeudi et vendredi, il me manque deux cartes. Hop, ça prend du temps. Hop, c'est un jeu super difficile à mélanger. Hop, il y en a plusieurs, mais là, ce que je vais faire, c'est prendre les deux dernières, mais je vais examiner les cartes avec vous. Alors ici, on nous parle de crainte et d'inconvénients. On nous parle d'apaisement et de paix, de protection et de précaution. On dirait que c'est toutes les mêmes cartes qui retombent. Gaspillage du chaos, on nous parle de gaspillage et de chaos et on nous parle de messages surprises. Voilà, elles s'étaient tombées, je voulais vous les montrer. Et en deux decks, nous avons la carte de l'humilité et respect. Difficultés, sacrifices. Je suis toujours curieuse. Et prise de conscience par rapport aux responsabilités. Certainement, ça vient informer. Alors aujourd'hui, on a un éclaircissement au niveau financier et une ouverture. On a la carte des soutiens, de la protection au niveau de la santé. Alors, concernant cette femme qui doit prendre, qui a des tentations au niveau sentimental et sexuel, on va dire, qu'elle met fin au secret. Donc, peut-être prendre la décision d'officialiser ou la rupture, puisqu'ici on nous parle en fin de semaine de rupture, ou d'officialiser cette relation. On nous parle de secret et de discrétion. On nous parle de se projeter, de se faire une introspection avec la carte du mardi. Se projeter dans l'avenir et voir si ça serait positif ou pas. On nous parle de solidarité et d'affection. Donc, il y a bien une hésitation au niveau, je dirais, sentimental, même si le diable nous parle plus de sexualité. Alors, mercredi, fin de cycle toxique. On nous parle d'erreurs, mais on nous parle de nouvelles vérités. On nous parle de retrouver la santé, la sagesse au niveau de la carrière. Alors, jeudi, prise de décision, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez, c'est une prise de décision qui est nécessaire. Et on vous dit que c'est la destinée, puisque c'est le karma qui s'en mêle. On vous dit que vous prenez de la distance par rapport à une union. Donc, il y a tout qui vient se rejoindre. Par rapport à la solidité d'une union. Alors, vendredi, prise de décision par rapport à cette union. Et on dit ici qu'on est tellement perturbé qu'on officialise la rupture. Je dirais ici la rupture avec la personne. Et on nous dit que c'est des mauvaises nouvelles qui vous arrivent. On vous dit que ça vous met en doute, mais ça nous parle de méfiance et d'intuition. On vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Ici, on vous parle de changement en amour très positif. Et là, on vous parle de générosité et d'échange. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul. Voilà, chers amis, c'était le tirage pour la semaine du 10 au 17 mai 2021. Je suis à votre disposition pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre des commentaires, de liker, de partager et de cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à bientôt.